Au carrefour de la science et de la création pure, on trouve le cynisme éveillé des écrivains cyberpunk. Des auteurs de science-fiction comme William Gibson ou Maurice Dantec, qui noircissent juste un tout petit peu le tableau. De toute urgence, dévorer les racines du mal, best-seller de la série noire. Alors Maurice Dantec, souvent quand on parle de... Excusez-moi. Ça me fait toujours marrer. Qu'est-ce qu'il faut, carré ? Ok. C'est ça, c'est... Non, c'est pas de ta faute. Je te jure, c'est pas toi. C'est le langage télévisuel alors, Maurice. J'ai l'impression d'être à Lecture pour tous, tu sais, Pierre Dumayet et tout. C'est génial. Donc ce que je voulais dire, souvent, quand on parle de révolution numérique, il y a soit les utopistes, un peu naïfs, soit les catastrophistes anti-techno. Donc Internet, c'est ou l'enfer ou le paradis, quoi. Oui. Vous vous situez où là-dedans ? Dans le purgatoire, vraisemblablement. Alors, Internet, ça a été, puisqu'il y a peu encore, beaucoup de discours très généreux, genre, grâce à Internet, chaque citoyen est relié à l'ensemble de la planète. On va être aussi récepteur d'informations, mais émetteur d'informations aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ? Il serait émetteur. Avant, les gens ne faisaient que recevoir le mensonge. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils vont pouvoir aussi le diffuser. D'accord. Donc ça ne va pas faire avancer les choses, finalement ? Ça dépend, ce qu'on appelle faire avancer les choses. C'est toujours pareil. Si, effectivement, disons, on essaye de dealer aux gens, nous allons vers un avenir radieux, nous sommes chacun le neurone d'un grand méga-cerveau si bionte mondial, tout va pour le mieux dans le meilleur de monde, peace and love. Bon, moi, déjà, de toute façon, en tant que futur, ça ne m'enthousiasme pas. Internet ne va pas arrêter les guerres, à mon avis, au contraire, elle va permettre, d'une certaine manière, à la guerre de se déplacer, quoi, d'une certaine manière. Au terrain d'affrontements, de se déplacer. D'une certaine manière, tu veux dire qu'avec le développement des nouvelles technologies et la vitesse que ça prend, on joue un peu aux apprentis sorciers, quoi ? Oui, mais pour moi, ça fait partie du... Comment je peux appeler ? Pour moi, le rôle de l'apprentis sorcier, c'est le rôle qui est dévelu à l'humanité. C'est-à-dire que le rôle de l'humanité, c'est d'ouvrir les boîtes de Pandore. Sans quoi, il n'y aurait pas eu d'histoire. On serait resté dans notre forêt primitive à jouer les primates, quoi. Donc, moi, je... Pour moi, l'invention de l'arme thermonucléaire, de l'ordinateur, de la fusée spatiale, d'invention découverte de l'ADN, ou des choses comme ça, pour moi, c'est des choses qui sont inscrites dans le... J'allais dire, dans le programme humanité, quoi. C'est pas des accidents. Est-ce qu'il y a une révolution numérique ? Ou bien s'appelant une évolution ? Ouais, ben c'est toujours le problème, un peu, de ce type de, disons, d'expressions un peu fracassantes sur la révolution numérique. Si on... C'est-à-dire qu'on voit ça comme une révolution, à partir du moment où nous, on est né sur le guidon. Maintenant, sur l'échelle historique, c'est malgré tout qu'un événement de plus dans le XXe siècle qui est déjà bien chargé, je pense. Bon, le seul truc, c'est qu'effectivement, ça... Comment je pourrais dire ça ? Disons que ça touche à quelque chose qui est encore mal compris, mal défini, qui est justement l'information. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Mais... Donc, bon, évolution, révolution, moi, de toute façon, je vois pas trop la différence, parce que je considère l'évolution comme une suite de catastrophes, donc... Quoi ? Une catastrophe, une solution, puis une nouvelle catastrophe ? Non, les catastrophes sont généralement les solutions. D'accord.